Allez on va se faire une expédition avec Mary Kingsley, une ethnologue avide d'exploration ayant une expérience unique des cultures indigènes. Pacifiste, elle réduit les chances d'agression en contrepartie, interdit l'utilisation d'armes dans un combat et elle sera accompagnée d'un interprète perse. Avec l'aide de cet interprète, il vous sera beaucoup plus facile de communiquer avec les tribus indigènes. D'un guerrier indigène, un guerrier intrépide qui protégera le groupe à n'importe quel prix, il réduit le risque de rencontrer des ennemis lorsque vous traversez des zones dangereuses. Et d'un âne, un âne peut transporter de nombreuses caisses supplémentaires. Nous prendrons avec nous 8 tablettes de chocolat, de délicieux carrés de chocolat enveloppés dans du papier d'aluminium, consommez-les pour reconstituer un peu de santé mentale. 3 torches, une torche peut être utile à chaque fois que vous avez besoin d'éclairer un endroit sombre ou tout simplement pour enflammer quelque chose. Et de 5 pelles, ne quittez jamais votre maison sans une pelle qui peut être utilisée pour déterrer des choses. Donc, Marie Kingsley est une pacifiste. C'est parti. Bon retour au club des explorateurs, collègues. Saviez-vous que nous avons l'intention d'ériger une statue pour honorer notre membre le plus éminent ? On dit que vous avez de bonnes chances de voir cette statue à votre effigie. Cependant, j'ai bien peur qu'il y ait d'autres concurrents inspirant à cet honneur. Harriet Tubman, Johan Widzenga, Amelia Earhart et Wang Fayang. Vous et vos rivaux aurez six expéditions à accomplir pour prouver lequel sera le plus d'intrépide d'entre vous. Maintenant, préparez votre expédition, l'aventure vous attend. Et je vais faire cette aventure en voyage touristique. Idéal pour les novices et ceux qui préfèrent apprécier l'histoire principale. Parce que ce jeu n'est pas facile du tout. Nous avons le choix pour notre première expédition entre une jungle menaçante et une terre aride sans issue. Nous allons opter pour la terre aride sans issue. Comme l'excitation était trop forte pour pouvoir dormir, je m'ai mis en route vers le port. L'équipage n'avait pas terminé les préparatifs de départ, aussi j'ai patienté en rêvassant au jour où mon nom figurait dans les journaux. Frère Jacob s'est approché de moi durant nos derniers préparatifs. Il avait envie de rejoindre un pays étranger et nous a demandé de lui servir de guide jusqu'au premier village indigène que nous rencontrerions dès notre arrivée à destination afin qu'il puisse y répandre la parole de Dieu. Eh bien, tu es le bienvenu parmi nous, frère Jacob. Même si je ne suis pas foncièrement pour la propagation de la parole de Dieu, peu importe. J'ai accepté car il me tient à cœur d'aider à répandre la parole de Dieu. Qu'est-ce que je viens de dire ? Totalement le contraire. Bon, il faut que je me mette dans la peau du personnage. Je suis Marie Kingsley. Je veux aider à répandre la parole de Dieu. Expédition 1 Nous voyons la terre, nous sommes arrivés. Le début de notre expédition. Je commençais à désespérer de jamais toucher la terre ferme quand un des hommes de l'équipage a crié Terre en vue ! Je savais que notre voyage dans cette région nous apporterait quelque chose de spécial. Nous sommes sur des terres arides. Nous allons donc prendre quand même un peu d'eau. Et nous allons débuter notre expédition. Frère Jacob avait noté l'emplacement du village qu'il voulait rejoindre sur notre carte. Très bien. Nous sommes sur une terre totalement inconnue. Il y a en tout deux régions à explorer et un petit village au sud-ouest de notre position. Notre équipage comprend moi-même, Marie Kingsley. Je suis ethnologue. Et je peux transporter deux équipements. Mais j'ai également quelques traits qui vont nous aider. Notamment, je suis pacifiste. Et d'ailleurs, je tiens à signaler à tout mon équipage. Nous n'allons pas faire de mal aux indigènes que nous allons rencontrer. Nous allons également essayer de respecter au maximum la nature. Donc je ne veux pas de vol. Je ne veux pas d'incendie. Je ne veux aucun pillage. D'accord ? Nous allons essayer de respecter au maximum cette terre inconnue. Je veux que nous ayons la meilleure réputation possible. Et bien sûr, j'aide un missionnaire. Et bien, elle est escortée jusqu'au village indigène. Il y a également Raza Azmi. Qui est une femme interprète perse. Alors elle, elle ne peut transporter qu'une caisse d'équipement. Mais elle a une bonne réputation. Et on va commencer chaque expédition avec un bonus de réputation de plus 1. Et ça, c'est très bien. Mais c'est également une diplomate autochtone de niveau 1. Elle va augmenter la santé mentale en se reposant dans les villages. Et ça, c'est super. Donc plus 20 si on va se reposer dans les villages. C'est pour ça qu'il va falloir essayer d'être le plus pacifiste possible. Parce que les villages, c'est très important pour se reposer. Et si on est bien vu, ce sera encore plus facile. Et j'ai bien sûr, pour notre défense, pour notre protection, Donc un guerrier indigène Qui lui va permettre d'attaquer. Mais bien sûr, je lui ai demandé de n'attaquer que vraiment en cas d'extrême urgence. Si jamais un animal ou quoi que ce soit nous attaque. Il est claustrophobe. Il a peur d'être dans des espaces clos ou réduits. Il est furtif. Car il réduit les risques de déclencher un combat. Avec une risque d'agression de moins 20%. Ce qui va nous aider, justement, à ne pas être attaqué par les animaux sauvages. Et lui aussi, il a une bonne réputation. Et commence avec une réputation de départ de plus 1. Et donc, pour l'instant, notre réputation envers les autochtones est de 2. Et ça, c'est cool. Et il y a en tout dernier, frère Jacob. Donc le missionnaire que nous escortons jusqu'au prochain village. Qui lui, a une forte volonté. Avec un maximum de santé mentale de plus 10. C'est pour ça que nous commençons l'aventure avec 110 en santé mentale. Bien sûr, il permet de se reposer gratuitement dans les missions. Grâce à sa solidarité spirituelle. Donc nous allons profiter si nous en croisons une. Mais comme le village n'est pas loin, on va vite se débarrasser de lui. Et c'est un alcoolique invétéré. Car il a un mauvais penchant pour l'alcool. Et en cas de manque, sa loyauté diminuera envers nous. Et bien sûr, monsieur Clément, qui est un âne. Et qui peut porter 3 charges supplémentaires. Et grâce à tout ce beau monde, nous allons bien sûr explorer ce terrain inconnu. Nous allons aller nous diriger déjà. Pour éviter de se fatiguer inutilement. Je vais monter à dos de notre âne, monsieur Clément. Voilà. Bon, on pourra porter moins de charges. Mais pour l'instant, comme nous voyageons léger, ce n'est pas très grave. Nous allons essayer de parcourir et de traverser ces montagnes jusqu'au prochain village qui n'est pas très loin. Oh ! Mais qu'est-ce donc ? Nous voyons un cercle de pierres. Nous sommes tombés sur une formation rocheuse qui était incontestablement l'œuvre de l'homme. Il y avait des inscriptions gravées sur chaque pierre. Peut-être était-ce une sorte de carte. Nous allons révéler l'écarpement. Pourquoi ? Parce que l'écarpement, c'est ce qui permet de nous reposer dans la nature. Et c'est très important. Parce que le repos permet de recharger notre santé mentale. Et sans santé mentale, nous sommes voués à mourir. Donc nous avons dévoilé une cascade sur laquelle nous pourrons nous reposer si nous la trouvons. Allons jusqu'au village. Ah ! Un autre point d'intérêt. Qu'est-ce donc ? Un sanctuaire. Hum hum. Nous allons quand même aller voir ce sanctuaire. Mais nous n'allons pas le piller, bien sûr. Le temple qui se dressait devant nous inspirait à la fois la crainte et le respect. Ces murs en pierre avaient été ornementés d'une multitude de gravures. Un cercle de sang desséché avait été tracé tout autour de la structure comme un avertissement pour quiconque oserait entrer. Je pourrais jurer que j'avais entendu comme un bruit d'eau sous le sol. C'est-à-dire que ce temple-là, en fait, est protégé par un système de geyser. Nous allons entrer dans le sanctuaire. Nous avons trouvé une salle avec un hôtel sacré. Nous avons examiné minutieusement cette salle majestueuse. Nous n'avons pas résonné entre les murs pendant que nous approchons de l'hôtel sacré. Examinons l'hôtel. Oh, très bien. Une amulette en or, un magnifique bijou en or massif avec une grosse crise au col turquoise. Page d'un ouvrage sur la téléportation aléatoire et sur la téléportation ciblée. Bien sûr, nous n'allons rien apprendre. Parce que si nous volons un de ces artefacts, le piège se déclenchera et nous serons entourés d'eau. Ce qui est très dangereux. Et comme je l'ai dit, on va préserver au maximum les choses. Donc nous allons aller les visiter parce que ça nous rapporte des points d'exploration. Mais nous allons surtout les laisser dans l'état où nous les avons trouvés. Très important. Montons sur cette colline pour admirer le paysage alentour. Ça dévoile un peu la carte. Oh ! Et là-bas, nous voyons que sur cette montagne, il y a un point d'intérêt. Donc moi, je pense qu'on va d'abord y aller et ensuite rejoindre le village. Ce serait plus logique. C'est une grotte. Explorons cette grotte. Nous avons découvert une grotte. Son ouverture menait vers des ténèbres d'une profondeur insondable. Nous aurions besoin d'une torche pour révéler ses secrets. Eh bien, j'ai trois torches sur moi donc. Utilisons-en une. Utilisons-en. Une. Nous avons allumé une torche et nous avons pénétré à l'intérieur. Nous sommes arrivés dans une grande salle. Il était évident qu'elle avait servi de chambre funéraire. À l'intérieur se trouvaient des corps momifiés. Eh bien, examinons les momies. La plupart des momies tombaient en poussière au moindre contact et n'avaient donc aucune valeur. Cependant, après un examen plus approfondi, nous eûmes la chance d'en trouver une qui semblait être assez bien conservée pour être mise dans une caisse. Voyons voir ça. Une mystérieuse momie enveloppée de bandelettes de lin, elle nous rapporterait 100 en renommée ou 40 en argent. Alors, la renommée, c'est notre réputation dans le monde à Londres, je veux dire. C'est notre réputation à Londres. L'argent, c'est l'argent qu'on peut sauver quand on retournera à Londres et qu'on vendra ça, alors que la renommée, c'est quand on le donne à un musée. Et la valeur, c'est la valeur qu'elle a au moment même pour la troquer contre les villages autochtones. Alors, j'espère que la prendre ne déclenchera rien et ne fera pas baisser notre réputation. Non, ok, c'est bien ce que je pensais. C'est que les temples et les villages qui font baisser notre réputation. Et donc, c'est très bien. Nous allons prendre cette momie. Et maintenant, nous allons nous rendre au village. Parce que notre santé mentale est en train de baisser sérieusement. Plus que 25 de santé mentale. Nous allons l'augmenter un petit peu en mangeant un peu de chocolat. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle quand même que si nous sommes en dessous de 30 de santé mentale et qu'on se repose quelque part, il peut nous arriver des péripéties négatives. Un petit carré de chocolat. Et on va pouvoir entrer dans le village. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un village. Ces autochtones étaient des adorateurs des esprits de leurs ancêtres. Nous avons escorté les missionnaires jusqu'au chef du village, qui nous a parlé des plus beaux monuments à admirer dans la région, y compris un sanctuaire sacré qui a marqué sur la carte. Cool, ils nous donnent l'accès à un sanctuaire sacré. Les villageois semblaient ravis de notre arrivée et ils nous ont accueillis à bras ouverts. Les indigènes semblaient n'avoir entendu que du bien de notre expédition. Dès notre arrivée, Razazmi a commencé à discuter avec les indigènes. C'est cool, on va se faire des amis. Alors voyons voir ce qu'ils ont à proposer au niveau du troc. Des lances, mais vu qu'on n'a pas l'intention de combattre, ça ne nous servira à rien. Des feuilles de coca, c'est cool. C'est cool pour la santé. Des petites poupées, de la viande crue, ça ne nous intéresse pas. Les colifichés. Alors ça c'est en promo, là, à moins 50%. Je pense qu'on va peut-être prendre ça. Pour le troquer peut-être plus tard ou ailleurs, on verra. Je vous le troque ça contre une pelle. Deux pelles, contre deux pelles. Allez, on va faire affaire là-dessus. Voilà, très bien. Combien avons-nous de réputations pour l'instant ? Quatre, très bien. Il faut savoir que se reposant dans un village enlève à chaque fois deux réputations. C'est-à-dire que côtoyer les autochtones fait baisser notre réputation en général. Est-ce que l'on pourrait recruter des gens ? J'ai parlé aux villageois pour découvrir si quelqu'un parmi eux serait assez audacieux pour se joindre à l'expédition. Peu de temps après, j'ai réuni plusieurs membres potentiels pour l'expédition et j'ai choisi celui qui sera recruté. Nous avons Yahphée, une dresseuse d'animaux, qui a une bonne réputation, qui a une meilleure charge animale, qui augmente la taille de l'inventaire pour tous les animaux de charge, mais qui souffre de superstition, une peur irrationnelle de tout ce qui est inconnu ou mystérieux. Ça, ça va être compliqué pour visiter certains endroits, vu que tout nous est inconnu ici. Nous avons une autre dresseuse d'animaux, Doé Fapo, qui elle n'a pas de trait négatif. Elle a une bonne réputation et elle a une charge animale. Ou alors, on peut prendre un autre animal aussi, M. Palisère. Mais je pense que nous allons prendre plutôt l'adresseuse d'animaux. Comme ça, on pourra recruter par la suite d'autres animaux. Quoique la taille de notre expédition est déjà de 4 sur 5, comme on peut le voir ici. C'est-à-dire que je ne peux plus qu'avoir un seul membre avec moi. Et donc, je vais prendre le buffle d'eau parce que lui, il a 4 charges supplémentaires, ce qui est énorme. Allez, je prends le buffle d'eau. Les indigènes semblaient heureux de nous donner un de leurs animaux. Nous l'avons nommé M. Palisère. Nous avons passé de merveilleux moments en compagnie des villageois. Ils nous ont traité avec le plus grand des respects et ils nous ont proposé toute l'aide qu'ils pourraient nous offrir. Ça fait du bien d'être accueillis comme ça. Nous allons donc nous reposer une ou deux nuits... Euh... Eh bien... Ah, ils nous donnent une nuit dans leur village. A la nuit tombée, les indigènes ont allumé un grand feu et ils nous ont invité à se joindre à eux. Le chef du village a décidé d'organiser une fête en notre honneur. Toutefois, il a insisté pour que nous lui offrions un de nos animaux afin d'en faire le plat principal du festin. Donc soit on sacrifie un de notre animal, un de nos animaux pour le festin et donc ça augmentera la réputation que l'on a auprès des autochtones. Soit on refuse mais ça diminuera notre réputation. Moi, je veux faire bonne figure. L'âne n'a que deux charges. On peut vraiment s'en séparer. Surtout qu'on vient d'acheter M. Palisère. Nous allons manger de l'âne ce soir. Ce ne fut pas sans regret que nous avons offert M. Clément au chef du village. Il fut rapidement emporté. Nous avons ensuite passé une nuit agitée lorsque nous avons entendu M. Clément se faire ruissérer. En tout cas, on a gagné plus de cinq en réputation pour avoir offert l'animal. Et donc moins d'un en réputation pour chaque nuit passer dans le village. Maintenant, nous avons réputation de sept. C'est-à-dire qu'on est très très bien vu parce que la réputation maximale est de dix. La nuit fut calme et paisible. Le lendemain matin, je me réveillais face à un rassemblement d'indigènes. Il semble que mes sous-vêtements les choquaient. Nous avons passé de merveilleux moments en compagnie des villageois. Ils nous ont traité avec le plus grand des respects. Et ils nous ont proposé toute l'aide qu'ils pourraient nous offrir. Nous avons 85 sur 100 de santé mentale. Sachant que se reposer dans un village, ça donne entre 30 et 40. Tout dépend des différents traits que l'on a. Ce serait inutile de continuer à dormir ici. Ça ne ferait que baisser notre réputation. Nous allons donc partir. Nous avons emballé nos affaires et nous avons quitté le village car de nouvelles aventures nous attendaient. Sachant que nous avons trouvé une cascade plus loin. Et ce sera notre prochain arrêt. Et j'ai l'impression que notre but est déjà affiché sur la carte. Et ça c'est cool. Donc le but de chaque expédition, c'est bien sûr de trouver la pyramide d'or. Je vais augmenter les attributs de razazmi. Je vais la mettre niveau 2. Donc à chaque fois qu'on gagne des points d'exploration ici. On peut augmenter d'un niveau nos compatriotes, nos compagnons de voyage. Sachant que le premier niveau il a un point. Le deuxième niveau pour deux points. Le troisième niveau pour trois points. Et c'est parti. Nous allons nous diriger vers cette cascade. Nous avons en haut à gauche aussi la boussole. Qui permet de savoir dans quelle direction se trouve la pyramide d'or. Qui est notre destination finale. Et plus on explore. Et bien plus elle sera précise cette fameuse boussole. Mais vu que là la carte est vraiment petite. Vu qu'il n'y a que deux régions. Ce sera assez rapide. Ah ! Allons voir ce qui se cache dans cette jungle profonde. Et bien la pyramide d'or est ici. Donc là-bas c'est un temple. C'est le temple du fameux autochtone. Et là ici il y a quoi ? Donc la pierre d'or c'est notre dernier vraiment... Dernier... Dernier temple à aller voir. Il y a un cimetière d'éléphants. Et nous allons aller voir ce cimetière d'éléphants. Comme ça après nous allons nous reposer à la cascade. Cet endroit lugubre et sinistre était situé au milieu d'un marécage avec les restes dispersés d'éléphants morts depuis très longtemps. Pour une raison inconnue plusieurs générations de ces majestueuses créatures étaient venues mourir ici. Fouillons la zone. Mon instinct me disait que nous allions récupérer du butin ici par petit groupe. Nous avons ratissé toute la zone. Et nous avons trouvé 3 défenses d'éléphants. Une défense formidable et bien préservée. Donc avec pour valeur 30, renommée 20 et argent 60. Et bien nous allons tout prendre. Très bien. Et nous allons nous reposer à la cascade. Et vu que nous avons 23 de santé mentale, on va se manger un petit carré de chocolat. Pour avoir 33 et être au-dessus de ces 30 fatidiques. Nous sommes arrivés devant une impressionnante cascade. L'eau était fraîche et agréable. Nous allons nous reposer pour la nuit. Nous avons préparé un camp pour la nuit. Tout le monde a pu reprendre des forces. C'était un bel endroit. J'étais sûr que nous trouverions un repos bien mérité ici. J'aurais juré avoir vu quelque chose bouger au niveau de la caisse contenant le corps mobifié que nous avions retrouvé il y a quelques jours. Cette chose était maudite. Et nous le serions nous aussi si nous la gardions avec nous plus longtemps. Razazmi commençait à avoir un comportement étrange. Ça c'est pas bon du tout ça. Donc Razazmi, notre interprète perse niveau 2. Souffre de paranoïa. Pas cool. Reposons-nous. Donc 5 jours de repos bien mérités. Pendant plusieurs jours de repos, nous avons apprécié le clapotis mélodique de cette chute d'eau. La beauté naturelle de ce site était époustouflante. Allez, partons et continuons notre aventure. Nous allons explorer le dernier temple. On va s'arrêter ici d'abord. Donc que nous a conseillé l'autochtone. Et ensuite nous atteindrons la pyramide d'or pour finir notre voyage. Ah ! Donc c'est un sanctuaire. Nous sommes arrivés devant une structure majestueuse, apparemment un sanctuaire sacré, pour les habitants de la région. Une végétation dense s'était développée, se dressant vers la lumière du soleil. Le couloir qui menait vers l'intérieur dégageait une étrange froideur. Je pourrais jurer que j'avais entendu comme un bruit d'eau sous nos pieds. C'est encore une fois un sanctuaire qui est piégé par un piège d'eau. Entrons dans ce sanctuaire et visitons ce magnifique monument. Nous avons trouvé une salle avec un hôtel sacré. Si cet endroit contenait des richesses, nous étions certains de les découvrir. Un hôtel illuminé par une lumière ambiante, intimidante, se dresser en haut d'un piédestal. Et sur cet hôtel, il y a une statuette en or, qui a probablement été fabriquée pour servir en tant que symbole de fertilité. Ainsi que des boucles d'oreilles en or, bijoux décoratifs indigènes, car elles sont en or massif. Bien sûr, on pourrait les voler, mais nous sommes des pacifistes. Et nous n'allons pas choquer les autochtones en pillant les trésors qu'ils ont mis là pour vénérer leur dieu, bien sûr. Et nous, nous allons par contre, ou ça va être juste, nous rendre au but final de notre mission. La pyramide en or. Sur la gauche, vous pouvez voir les autres concurrents des expéditions. Ici, il y a Harriet Tubman, jour restant 30. Johan Wisinga, 49 jours restants. Amelia Erhardt, 69 jours restants. Et Wang Feiyong, 89 jours restants. Et bien sûr, le premier, qui arrive à trouver la pyramide d'or, aura plus de points de renommée que le dernier, cela va de soi. Et donc là, je découvre cette pyramide en premier. Explorons. Cette pyramide d'or signe notre victoire finale. Victoire, entrons dans la pyramide. Après une telle expédition, un énorme soulagement m'envahit. Je savais que mon nom, Marie Kingsley, serait synonyme de victoire. Bien joué mes amis, nous avons été pacifistes jusqu'au bout. Et les autochtones nous ont adoré. Et laissons ces horreurs derrière nous. Succès. Donc nous avons nos points. Bonus du nouveau monde, pyramide d'or, bonus rapidité. Et notre nouvelle renommée est de 360. Nous pouvons voir ensuite tout le chemin que nous avons parcouru depuis le début de notre expédition. Quel spectacle ! C'est un triomphe. Et maintenant, nous pouvons choisir un trait bonus. Soit de la varap, qui réduit le coût de déplacement à travers une colline. Qui est très utile. Soit une bonne réputation pour commencer avec un bonus de plus 4. Ça c'est excellent aussi. Mais je crois que j'ai déjà ça. Ou soit des gros bas, qui rajoutent 2 emplacements supplémentaires dans l'inventaire. Ah c'est 3 bons trucs ça ! Bon ça je pense qu'on n'en a pas besoin parce qu'on a déjà ce trait de départ. Donc nous allons soit prendre la varap pour réduire le coût de déplacement sur les collines. Soit l'inventaire. Ce sont 2 bons trucs. L'inventaire c'est ce qui est pratiquement le plus important dans le jeu. Parce que plus on a d'inventaire et plus on peut stocker de trésors pour aller augmenter notre renommée. Mais les collines ça permet quand même de dégager la vue et de dégager la carte en fait pendant l'exploration. Moins 6 de coups du voyage à travers les collines. Je pense que je vais prendre les collines. Prenons les collines. Ok donc après on a le compte de chacun avec leur renommée respective. Et nous ne sommes pas première. Mais maintenant nous allons nous allons vendre ou donner tout ce que l'on a rapporté de notre voyage. Soit on va le donner au musée pour avoir de la renommée. Soit on va le vendre aux enchères pour avoir plus d'argent pour notre prochaine expédition. Et soit on peut le garder aussi pour notre prochaine expédition et l'échanger avec les autochtones. Le premier pour l'instant c'est Harry Tubman qui a fait une bonne expédition malgré qu'il ne soit pas arrivé premier il avait sûrement plus de trésors. Donc la momie pour sa renommée je vais la donner au musée ce qui me permet de passer devant. Ça ça nous vaut 30 ça ça vaut beaucoup plus d'argent les défenses donc celui-là les rubis on va les garder et ça on va le vendre. Ça nous ferait beaucoup d'argent. Et voilà c'était donc la première expédition qui s'est terminée et bien ça s'est très très bien passé on a vraiment une bonne réputation auprès des autochtones et il ne nous est vraiment rien arrivé de grave. Donc c'était super bien géré. A bientôt pour la deuxième expédition.